... Bonjour, ceci est la traduction en français pour la présentation SpaceOps 101. Je suis Yota et je suis Mikachu et nous sommes vos traducteurs. Merci de nous donner quelques retours que vous auriez. Merci pour l'introduction, bonjour. Bienvenue à SpaceOps 101. Mon nom est Sven Prüffa, je suis un ingénieur de planification de mission. Et je vais vous donner une introduction un peu biaisée du voyage spatial. Donc biaisée parce que je travaille pour une agence spatiale spécifique. Et aussi parce qu'on va le voir sous la loupe de la préparation de mission. Donc le sujet est très vaste, donc on ne va pas pouvoir parler de tout. On ne va pas pouvoir parler de lanceurs. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, mais on ne peut pas aller dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne va pas parler non plus de vols habités, ni de descente et d'entrée. Et évidemment, la combinaison de vols habités et d'atterrissage sur une autre planète est beaucoup trop compliquée. Mais à part ça, on va s'occuper d'un des principaux segments des missions spatiales. Donc en général, on distingue trois parties. La partie espace, donc tout ce qui part vers l'espace, les satellites, les vaisseaux spatiaux, y compris la charge. Et il y a la section transfert. Donc ça, c'est tout ce qui est lancement. Et en troisième partie, le segment à terre. Donc on va parler majoritairement de tout ce qui se passe à terre. Voilà, c'est tout ce qui sert à faire fonctionner la mission spatiale, donc depuis la terre vers l'espace. La section à terre se divise en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est les stations au sol qui servent à communiquer avec le satellite ou ce qui se trouve dans l'espace. Et ce qui va vous permettre de le contrôler à distance. Ensuite, il y a toute la question de la gestion de trajectoire de votre appareil dans l'espace. Ensuite, il y a tout le développement autour des performances de l'alimentation, de l'énergie, de la dissipation thermique. Ensuite, il y a le contrôle d'altitude, la gestion des orbites, des satellites et des appareils dans l'espace. Ensuite, il y a la communication entre le sol et le satellite. Et enfin, le plus important, la planification de mission qui est ce sur quoi on va se pencher. Donc on va commencer par la phase de lancement et de premières opérations. Donc on appelle l'IOP en résumé. On va parler de dynamique d'orbite et du vol. Ensuite, on va parler de comment on peut tester et valider notre vaisseau. Ensuite, on va parler de la phase de routine. Et donc ça, ça inclut l'analyse de données, mais aussi la télécommunication. Et ensuite, enfin, on va parler de la fin de la mission. Donc tout commence avec le lancement de l'appareil. En fait, non, c'est pas vrai. D'abord, il y a toute une très longue phase de préparation, mais on n'en parlera pas ici. Et par contre, c'est quelque chose qui est très très long, qui prend quelque chose comme deux ans avant le lancement pour être sûr que tout va bien se dérouler. Donc une fois que l'appareil est installé dans le lanceur, il va être envoyé dans l'espace jusqu'au moment où il va s'en séparer. Et c'est à partir de là qu'on va devoir le contrôler depuis le sol indépendamment du lanceur. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'appareil est détaché du lanceur, il va soit se situer sur son orbite finale, soit sur une orbite de transfert. Ou à partir de là, il faudra le contrôler pour le faire atteindre son orbite finale. Donc ça, c'est la salle de contrôle du centre spatial allemand. Et donc ça ressemble à une salle de contrôle comme vous pourriez l'imaginer. Donc il y a beaucoup d'écrans. Chacun a à peu près quatre écrans. Il y a des grands écrans pour montrer un tour d'horizon de tout ce qui va se passer. Et il y a des petits panneaux jaunes. Donc ça, ça indique les positions des différents ingénieurs et opérateurs. À l'arrière du centre, il y a le directeur de vol. Donc c'est la personne qui est responsable des opérations. C'est lui qui va distribuer les rôles, qui va indiquer ce qui est nécessaire de faire. Donc une fois que le vaisseau est séparé du lanceur, c'est ce centre qui va prendre le contrôle de l'appareil. La première chose qu'il doit faire, c'est localiser très précisément où il se situe et dans quel état est l'appareil. Maintenant, on va parler un peu de dynamique des orbites. Donc pourquoi est-ce que le satellite ne retombe pas ? Si vous regardez la Station Spatiale Internationale, à l'altitude où elle est, la force gravitationnelle, c'est à peu près 98% de la force gravitationnelle au sol. Donc on a besoin de vitesse horizontale de façon à ne pas tomber sur Terre. Donc il faut à peu près 7,9 km par seconde pour ne pas tomber sur Terre à l'altitude de la Station Spatiale. Donc si vous êtes plus haut, il n'y a pas besoin d'avoir autant de vitesse. Donc il faut aller très vite. Ensuite, il faut connaître à quelle distance on va être. Donc ça, c'est la Terre. Et donc l'image va être à peu près à l'échelle. Une des places possibles pour l'orbite, c'est une orbite basse. Donc c'est la région en dessous de 2 000 km à peu près. Mais 2 000, c'est déjà relativement haut. Donc souvent, c'est plus de l'ordre de 5, 6, 7, 100 km. Donc là, c'est surtout des expériences scientifiques, des observations terrestres. Donc il y a beaucoup de satellites scientifiques qui veulent prendre des photos de la Terre sur différence longueur d'onde. Et c'est là qu'on fait de la reconnaissance. Ensuite, il y a les orbites moyennes. Donc le cercle là, il est à 20 000 km. Donc ça, c'est surtout pour la navigation. Pensez au GPS ou Galiléo, l'européen. Et ensuite, il y a l'orbite géostationnaire qui est très commune. Donc ça, c'est une altitude de 35 786 km. Et qui est choisie tel que le temps qu'il faut pour faire le tour de la Terre soit exactement 24 heures. Donc ça, c'est l'avantage que le mouvement du satellite est synchronisé avec la rotation de la Terre. Donc ça, ça veut dire que le satellite est toujours au-dessus du même point sur Terre. C'est très important pour les satellites télé. Imaginez s'il fallait bouger votre antenne télé à chaque fois quand le satellite bouge. Donc là, vous avez juste besoin de le faire une fois et ensuite, ça reste pareil. Donc c'est aussi un endroit utile pour les communications, vu que c'est pratique d'avoir un point fixe pour envoyer ou recevoir des données. Ok, donc comment est-ce qu'on réussit à se placer dans cet orbite ? Donc on commence par une orbite de transfert qui a une très haute excentricité. Donc ça, c'est le cercle rouge. Donc vous voyez que d'un côté, l'altitude est très basse. Et de l'autre côté, l'orbite rouge de transfert touche l'orbite géostationnaire. Donc le système qui s'occupe de toutes ces manœuvres de vol doivent d'un côté déterminer l'orbite où se trouve le satellite. Par exemple, par GPS ou par un radar. Donc on va parler tout à l'heure, dans quelques instants. Donc une fois que l'orbite est déterminée, il faut aussi pouvoir déterminer comment il va... Il va falloir prévoir la position et ensuite calculer les manœuvres qu'il va falloir faire pour atteindre la trajectoire qu'on vise. Donc ça, c'est aussi fait avec les dynamiques de vol. Et ensuite, il faut qu'on puisse communiquer avec le satellite. Donc il faut qu'on soit en mesure de le voir. Et donc les dynamiques de vol peuvent nous donner les moments et les directions dans lesquelles il faut regarder pour voir le satellite. Donc c'est très numérique. C'est des mathématiques assez hardcore. Et donc vous voudrez probablement utiliser des outils qui sont bien testés pour faire ce genre de choses. Et un des langages les plus utilisés pour ça, c'est Fortran. Donc c'est un domaine où les librairies Fortran qui sont maintenant déjà un peu asées sont toujours très utilisées parce que c'est ce qu'on peut faire le mieux. Donc de retour à notre salle de contrôle. Donc le satellite peut être à une certaine position. Et donc maintenant, il faut établir une connexion avec le satellite. Donc pour ça, il faut une station au sol. Donc l'image que vous voyez, c'est la station au sol de Weilheim. Donc ça, c'est en Bavière. Et c'est la principale station qu'on utilise ici, nous. Et donc elle sait où attendre le satellite au moment où il va passer au-dessus de notre horizon. Et donc ce premier contact est appelé la première acquisition. Donc c'est un moment crucial. Donc une fois qu'on a établi la connexion, on essaye de faire plusieurs choses. Donc d'un côté, c'est le downlink. Ça veut dire qu'on envoie les données de télémétrie qui transmettent l'état du satellite, qui marchait encore bien. Et puis aussi, plus tard, ça sera la payload, donc les données scientifiques pour lesquelles le satellite a été construit. Ensuite, la partie applink, donc c'est la partie commande. Donc d'un côté, c'est les commandes de changement de vol et d'un autre côté, les updates de logiciels. La troisième tâche est pour le ranging. Donc ça veut dire qu'on envoie des données aux satellites qui les renvoient. Et puis, en mesurant le temps de retour entre les données qui sont envoyées et les données reçues par le satellite, ça permet de calculer la distance de la station de sol au satellite. Donc passons à nouveau à la partie sol. Donc voilà une station sol au point nord. Et puis, il y a une satellite qui n'est pas dessinée à l'échelle mais qui se trouve à 600 km du sol et les 600 km, eux, sont dessinés à l'échelle. Donc, c'est clair que le rayon de communication est limité, qui est montré ici par le cercle rouge. Et donc, le moment où on peut communiquer avec le satellite est assez limité et représenté par l'arc de cercle rouge. Ici, pour 600 km d'altitude, on a à peu près 90 minutes. Non, une période de 90 minutes. Et donc, chaque station à terre voit le satellite pendant à peu près 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'on voit le satellite à peu près toutes les 90 minutes pour 10 minutes. Et c'est là qu'on doit faire toutes les transmissions de données. Donc, dans les deux sens. Et malheureusement, c'est un peu plus compliqué parce que la Terre tourne. Et donc, cette carte montre la trajectoire du satellite projeté sur le sol. Et donc, le problème, c'est qu'après 90 minutes, le satellite revient à sa position d'origine. Mais entre-temps, la Terre a tourné. Donc, 2 90 minutes divisé par 24 heures. Et donc, c'est pourquoi les trajectoires au sol ne se rejoignent pas, mais vous avez ces espèces de rayures. Donc, au-dessus de l'Europe, vous voyez WHM. Donc, ça, c'est la station de Weilheim. Et ça portait avec l'espèce de cercle. Et en général, il y a deux points de contact par rotation du satellite. Et donc, on voit que le troisième passage va être déjà en dehors de notre cercle de communication. Donc, cette image montre la même chose, mais vue d'au-dessus. Donc, toutes les distorsions que vous aviez vues avant, c'était simplement la projection de la carte. Donc, si on le fait sur un cercle, on voit que les trajectoires sont effectivement des cercles. Et donc, l'autre, c'est ce que vous voyez d'habitude, parce qu'on a l'habitude de projeter les cartes du monde. Donc, maintenant qu'on a trouvé notre satellite, il faut communiquer avec. Du coup, il faut qu'on détermine avec quelles fréquences on va utiliser pour lui parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'atmosphère, il y a entre autres de la vapeur d'eau qui absorbe une grande partie des ondes. Et donc, on peut voir ici un graphe qui indique l'atténuation des fréquences causées par les différents composants de l'atmosphère. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que plus les fréquences sont élevées, plus ce sera absorbé par l'atmosphère. Ce qui va impliquer qu'on va devoir travailler à des fréquences beaucoup plus basses, ce qui impliquera une quantité de données transmises dans un intervalle de temps beaucoup plus faible. Du coup, ce qui se passe, c'est que les communications satellites au lieu de se faire à des très hautes fréquences, au lieu de se faire à d'assez basses fréquences, comme par exemple l'UHF qui est utilisé par les radios amateurs, donc à 430 MHz. Et donc ça, c'est utilisé pour des petits satellites tels que les CubeSat, des choses potentiellement presque plus amateurs. Ensuite, il y a la L-Band à 1 ou 2 GHz qui va être utilisé pour des choses comme la navigation, les communications, donc pour le GPS, etc. Et en fait, plus on va... Donc ensuite, on a la bande S qui sert à faire la télémétrie et les ordres. La bande qui nous intéresse, la bande X, entre 8 et 12 GHz, qui sert à la charge utile et l'émission en espace lointain. Ensuite, vous avez la Q-Band qui sert pour la télé et la K-Band qui a des grands débits de données, mais ça commence à être difficile parce qu'il faut des antennes directionnelles qui ne sont pas triviales. Et donc, si vous choisissez une de ces fréquences et vous voulez parler aux satellites, il faut choisir une modulisation de fréquence et établir un protocole de communication. Donc, je ne vais pas en parler ici, mais il y a pas mal de standards pour l'espace qui permettent de s'assurer que le signal que vous envoyez, que vous recevez a effectivement fait le trajet et a été reçu de l'autre côté. Donc, maintenant, on peut enfin parler aux satellites. On a acquis un signal, on a déterminé tous les paramètres pour lui parler. On retourne dans notre salle de contrôle. Donc, là, tout le monde est content. On a réussi la première acquisition. Tout le monde a applaudi. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Mais il y a quand même encore quelques petites choses à faire et c'est là où le vrai gros travail commence. Tout d'abord, il y a quelques tâches qui vont prendre entre quelques jours voire plusieurs semaines qui vont être de mettre le satellite dans un état dans lequel il sera capable d'accomplir sa mission. Donc, déployer les panneaux solaires pour qu'il puisse recharger ses batteries et avoir l'énergie pour fonctionner. Déployer les antennes. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les satellites auront différents types d'antennes et potentiellement plusieurs antennes de types différentes sur le même satellite pour les différentes fréquences qui vont être utilisées. Ensuite de ça, il y aura donc toutes les réalisations des manœuvres de transfert s'il n'a pas été livré sur son ordi bit final par le lanceur. Et après ça, il faudra commencer à allumer petit à petit tous les différents appareils qui vont se situer sur le satellite pour qu'il accomplisse sa mission. Par exemple, il y a donc un... Pour déterminer l'orientation du satellite, on peut utiliser une technique qui va consister à prendre des photos de l'espace autour de lui, le comparer à des images qui se situent dans des bases de données connues et grâce à la position des étoiles et aux étoiles qu'on va voir sur ces photos, on va permettre d'avoir une idée relativement précise de l'orientation du satellite dans l'espace et ensuite, pour l'orienter dans la direction qu'on veut, par exemple, pour que les antennes pointent sur les points qu'on souhaite pour communiquer, on va utiliser des gyroscopes qui sont... Donc on va utiliser des roues qui tournent très, très rapidement et qu'on va ensuite arrêter d'un seul coup pour donner une impulsion pour permettre aux satellites de tourner. Donc parfois, ça ne se passe pas comme on prévoit. Donc par exemple, le TV-SAT-1 qui est un satellite allemand de 1987. Donc tout s'est bien passé comme on a décrit. On a eu la première acquisition. On a eu les données du satellite. Mais en fait, la grille de panneaux solaires avait été seulement partiellement déployée. Donc c'est un problème qu'on a dû détecter et résoudre. Donc la première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas forcément faire confiance à toutes les données que vous recevez. Donc il faut déjà utiliser d'autres sources. par exemple, pour un panneau solaire, vous pouvez mesurer combien est-ce que vous avez de puissance électrique. Et donc ça, ça permet de nous dire qu'il n'y a pas assez de puissance qui vient des panneaux solaires. Ensuite, une fois que vous avez mesuré ça, vous pouvez envoyer la commande manuelle de déploiement. Donc on essaye, ça n'a pas marché. Donc on envoie une commande manuellement pour voir si ça marche cette fois-ci. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc les panneaux solaires semblaient toujours non déployés. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, à ce moment-là, on va potentiellement consulter le fabricant du satellite. Les gens qui ont consulté le satellite, en tout cas de leur représentant, se situent aussi parfois dans la salle. Et ils se situent dans la salle et ils sont capables de conseiller différents tests à lancer pour vérifier exactement ce qui ne fonctionne pas. Donc par exemple, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de changer l'orientation petit à petit du satellite par rapport à l'angle auquel arrivent les rayons solaires. Et grâce à ça et grâce en mesurant le voltage qui sort des panneaux solaires durant cette manœuvre de rotation, ça permet de déterminer assez précisément l'angle auquel les panneaux solaires, le peu qu'ils se sont déployés, à quel angle ils sont déployés et à quel point le satellite pourra bénéficier d'assez d'énergie. Donc après, on peut essayer de voir si les liens qui maintenaient les panneaux solaires repliés pendant le trajet sont encore là alors qu'ils auraient dû être enlevés. et donc on va essayer d'orienter le satellite de façon à ce que ces pièces de maintien fassent une ombre sur le panneau solaire. Donc ça, ça va diminuer d'une toute petite fraction la puissance que vous recevez. Et donc malheureusement, ça, c'était pas très bien mesurable donc on savait pas trop. Mais par contre, ça a quand même permis de diagnostiquer que c'était effectivement ça le problème. Donc maintenant qu'on a repéré le problème, il faut essayer de le corriger. Donc là, c'est à ce moment-là où il faut être créatif et commencer à essayer de trouver des solutions un peu innovantes pour s'en sortir. Donc la première chose qu'on peut tester par exemple, c'est de faire tourner très très rapidement le satellite pour générer une force centrifuge très élevée pour potentiellement l'utiliser pour desserrer les appareils qui retiennent les panneaux solaires fermés. Après, on peut aussi essayer d'utiliser des de réaliser des petites accélérations à des fréquences qui vont rentrer en résonance avec pareil, ces objets qui maintiennent les panneaux solaires pour tenter toujours de les faire bouger et peut-être de faciliter leur détachement. On peut aussi essayer de chauffer ou de refroidir les panneaux et les objets qui les maintiennent pour encore toujours le même objet l'objectif les détacher et on peut aussi essayer de déployer les antennes de façon un peu inhabituelle pour potentiellement rentrer pousser les pousser les panneaux solaires et tenter aussi de les bloquer. Mais au final ce qui s'est passé c'est que on n'a pas réussi à aucune de ces solutions n'a fonctionné et en plus de ça l'antenne du coup ne pouvait pas se déployer parce qu'elle était bloquée par les panneaux solaires qui étaient toujours repliés mais pourtant donc ça c'est qu'un exemple et il y a plein de situations dans lesquelles on a des problèmes et grâce à des solutions imaginatives comme ça on peut réussir à s'en sortir. Donc ensuite si tout s'est bien passé on peut commencer à tester le satellite et donc ça ça prend souvent plus de temps que la première période d'installation ça peut prendre plusieurs mois en fonction de la mission et donc ça c'est quand vous commencez à allumer la charge utile et vous vérifiez que tout fonctionne bien comme il faut. Donc dans l'image que vous voyez là vous voyez un satellite de communication géostationnaire donc sa charge utile ce sont des antennes en particulier et donc vous pourriez vérifier que les antennes fonctionnent bien après le lancement donc pendant le lancement il y a plein de secousses c'est assez intense donc il faut s'assurer que tout fonctionne bien une fois que tout est installé donc ce que vous pourriez vouloir faire c'est pointer vos antennes vers la station à terre vous mesurez la puissance que vous recevez puis vous le tournez un petit peu et vous l'essayez donc ça va vous permettre de mesurer enfin de trouver votre orientation et donc vous pourriez déterminer si l'antenne fonctionne bien comme il faut. Vous pouvez aussi vérifier que les composants redondants du satellite fonctionnent bien par exemple si vous avez une mission d'opération de la terre donc vous avez besoin de savoir vers où vous regardez donc vous avez besoin de GPS ou autre chose et donc si ça ça marche pas vous avez un gros problème parce que vous savez pas où est votre satellite donc vous savez pas de quoi vous prenez des photos d'habitude il y a pas mal de redondances sur les satellites et donc il y a deux transmetteurs GPS récepteurs GPS et vous pouvez passer de l'un à l'autre et donc dans cette phase on va tester qu'ils fonctionnent bien donc assumons que tout marche bien et puis que le satellite est maintenant dans la phase de routine donc la phase routine est bien la phase principale du satellite donc c'est là que toutes les images scientifiques ou la raison d'être du satellite sera effectuée et cette image est en fait une image de TAMNEMX qui est une formation de deux satellites qui voient très proche l'un de l'autre et qui prennent des images en trois dimensions de la Terre très précises pendant la phase routine un scientifique va commander une certaine partie d'image de l'agence spatiale et puis donc le satellite prend les photos donc ça c'est cette image c'est une mission jointe américaine et allemande donc l'idée c'est d'avoir deux satellites qui mesurent la distance entre eux pour mesurer les variations du champ gravitationnel de la Terre donc l'année dernière il y avait un talk probablement dans cette salle là à propos de ça donc c'est le moment aussi où on fait nos expériences scientifiques on continue à vérifier que notre satellite fonctionne correctement donc on va aussi s'occuper de traiter les problèmes s'il y en a on espère qu'il n'y en a pas à ce moment là et on va s'adapter aux nouvelles contraintes de la mission par exemple on pourrait imaginer d'autres expériences sur un satellite qui est déjà en vol et donc il faudrait envoyer des nouvelles commandes au satellite donc des mises à jour et il faut aussi pouvoir réagir à l'âge du satellite donc par exemple une batterie qui commence à perdre en capacité donc les batteries s'usent avec le temps leur capacité diminue s'il y a moins de puissance vous pouvez faire par exemple vous pouvez faire moins de prise de données et vous avez besoin de vérifier ça de surveiller ça et d'agir en conséquence donc comment est-ce que ça marche donc ça ça fait partie du sous-système de télémétrie et de données donc l'idée c'est que le satellite mesure un certain nombre de propriétés qui décrit l'état du satellite en fonction du temps donc par exemple ici on voit la température de certaines parties du satellite en fonction du temps mais n'oubliez pas qu'on n'a pas ça en live on a ça seulement quand on les récupère donc quand on est dans la bonne fenêtre de vol et donc on n'a qu'une partie des données à la fois donc ça c'est la télémétrie ça montre l'état du satellite et il peut y avoir de l'ordre de 20 000 paramètres donc ça c'est possible si vous mesurez quelque chose toutes les secondes et vous le faites pour plusieurs années vous avez une quantité assez conséquente de données donc il faut faire pas mal d'analyses de données derrière avec de la détection d'erreurs des prédictions pour essayer de trouver les erreurs dans ces données et donc ce qu'il faut faire aussi c'est enregistrer c'est enregistrer tout ça dans une base de données offline parce qu'il y aura d'autres systèmes qui auront potentiellement besoin de ces données après coup donc ici c'est un exemple de télémétrie ça c'est un logiciel que nous on utilise qui s'appelle Geckos et vous pouvez voir ici un certain nombre de paquets de télémétrie donc par exemple des confirmations que des vérifications ont été correctes que le ping a été reçu et la commande a été exécutée il y a des timestamps donc ça c'est les choses les plus basiques qu'on peut voir ici et une fois que vous connaissez l'état de votre satellite vous avez envie de le commander donc ça c'est fait par les télécommandes donc sur l'image ici vous pouvez voir quelques commandes qui ont été exécutées et d'autres qui sont toujours en attente donc par exemple sur la partie du haut vous voyez quelques pings sans réponse mais le dernier a été reçu et l'opérateur peut que par exemple envoyer envoyer quelques commandes sur la pile de commandes manuelles et ensuite il pourra les envoyer assez rapidement donc il faut faire attention parce que ces commandes sont souvent spécifiques aux satellites parce que les opérations possibles dépendent du satellite et les fabricants vont choisir les opérations qui correspondent à ce que peut faire le satellite souvent on veut pas faire des opérations très fines mais on va faire des tâches assez complètes qu'on va appeler des procédures d'opérations en vol et donc ce sont des tâches qui sont mises ensemble donc l'idée c'est d'accomplir une certaine tâche plutôt que de juste faire une petite opération donc on voit pas le satellite tout le temps ça veut dire qu'on peut pas le commander tout le temps mais par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut envoyer des commandes et leur associer un temps d'exécution donc ces commandes vont pouvoir être exécutées à un autre moment quand on verra pas le satellite donc ça c'est ce qu'on appelle les commandes timetag donc marqué en temps TTC en abrégé donc ici par exemple c'est un exemple de commande pour une manœuvre donc à T0 on veut on veut exécuter une certaine manœuvre donc par exemple allumer les propulseurs donc le temps le temps et la durée de cette propulsion a été calculé par le département de dynamique de vol mais d'abord il faut vérifier qu'on est dans un état cohérent ensuite on peut avoir besoin de préchauffer les propulseurs ensuite 11 minutes avant l'heure de lancement il va falloir ajouter des opérations de télémétrie donc les allumer par exemple on peut comparer ça à vous allumer le mode de debug pour savoir où vous en êtes ensuite étant donné que la propulsion risque de faire secouer le satellite vous allez probablement vouloir désactiver certaines alarmes parce que vous attendez à ce qu'elles soient déclenchées et en fait c'est attendu dans ce cas là ensuite vous atteignez le temps où les propulseurs s'annulent donc normalement il s'éteint au bout d'un certain temps qui a été envoyé mais au cas où ça n'a pas été exécuté on rajoute quand même une commande pour s'en assurer et ensuite on finit la procédure où on retourne un état où on peut faire les opérations de routine donc ça c'est une séquence de commandes qui sont envoyées au satellite et ensuite exécutées dès qu'on est prêt à le faire Ok d'accord donc une autre chose que je veux vous expliquer c'est le mode de fonctionnement automatique contre le mode de fonctionnement manuel et donc assumons qu'un scientifique veut prendre des photos d'une certaine région il doit demander d'abord si c'est en effet possible pour le satellite de le faire ensuite ça va être passé au département de dynamique de vol pour voir la trajectoire au moment au nu et puis ça va être passé au partie opération pour préparer les commandes mais comme on ne peut pas tout automatiser il y a aussi une certaine partie qui est effectuée en mode manuel donc le département de planification de mission va être en charge de harmoniser toutes les activités du satellite pour qu'il n'y ait pas de conflits donc par exemple entre la manétisation et puis la prise d'image donc la planification de mission va créer une ligne de temps qu'on peut par exemple voir ici on voit ce système à PINTA qui montre le temps sur l'axe X l'axe horizontal et donc les parties noires sur l'axe X en haut montrent les parties éclipses donc où il n'y a pas de soleil donc par exemple ici on voit qu'une partie de la tâche qui est en rose va se trouver pendant une phase éclipse mais cette tâche ne peut pas être effectuée dans une phase éclipse donc il faut résoudre ce conflit et puis aussi il faut retransmettre les données vers la station au sol donc il faut prévoir les moments où le satellite est vu par la station au sol et peut effectivement transmettre les données vers le sol donc maintenant nous nous avons fait toutes les expériences scientifiques d'une manière semi-automatique et nous avons capturé un grand nombre de données et la fin de la mission dépend entre autres du but de la mission de l'orbite du satellite par exemple si le satellite est à une altitude de 400 km il va tomber par lui-même sur quelques années alors que s'il se trouve à 600 km il va rester en orbite beaucoup plus long donc aussi le fuel les batteries limitent la durée de vie du satellite donc pour un satellite géostationnaire ça pourrait être 15 années pour un satellite en orbite basse c'est beaucoup plus court donc pour un satellite en orbite basse vous pouvez attendre quelques années souvent vous pouvez essayer d'étendre ça en faisant attention à votre usage des ressources donc vous pouvez aussi pendant les opérations garder un peu de fuel de côté pour à la fin de la mission l'envoyer dans une orbite plus basse où le satellite va pouvoir descendre dans l'atmosphère et être désintégré donc ça c'est des phases qui sont maintenant obligatoires donc il faut pouvoir se débarrasser du satellite au plus tard 25 ans après la fin de mission du satellite mais souvent il n'y a plus assez de carburant pour rompre l'orbite des satellites géostationnaires donc ce qu'on peut faire c'est au contraire l'envoyer vers une autre orbite plus haute qui est appelée un peu l'orbite cimetière où on peut ne plus s'en préoccuper qui est réservé au débris donc une fois que la mission est terminée donc ça a duré quelques années en espérant que tout a bien fonctionné que tout le monde est content et qu'on a produit plein de données et donc c'est là que je vais pouvoir finir ma présentation je vous remercie et je vous souhaite de profiter du reste du congrès donc maintenant on passe aux questions vous allez au micro vous levez la main et vous avez l'opportunité de répondre à une question donc je rappelle que la phase de Q&A c'est pour les questions pas pour les remarques et tout ça donc première question internet donc sur IRC et Twitter est-ce qu'on a une question d'internet est-ce qu'on a vous avez besoin vous avez besoin d'utiliser le micro est-ce que ça serait faisable de mettre quatre satellites par exemple en orbite géostationnaire en tant que relais de manière à avoir un uplink tout le temps et pourquoi c'est pas fait donc c'est faisable et c'est fait en fait par exemple la station spatiale internationale fait souvent sa communication via ses relais donc des relais en orbite géostationnaire qui ont été envoyés par la NASA mais il y a aussi des alternatives européennes qui peuvent être utilisées pour ça mais souvent c'est une question de coût donc si vous utilisez les communications de quelqu'un d'autre il faut payer pour ça et donc souvent on essaie de trouver un compromis qui permet de minimiser les coûts et minimiser les besoins de communication externe Donc encore une question d'internet qui s'intéresse à la sécurité au niveau des protocoles dans la transmission des données donc ce n'est pas le domaine d'expertise donc on ne peut pas donner trop de questions réponses mais on essaie quand même pour la partie télécommande d'assurer la sécurité en revanche la partie télémétrie est souvent moins protégée donc par exemple les satellites météo ne sont pas du tout protégés du tout donc tout le monde peut les recevoir et les interpréter donc prochaine question micro numéro 1 donc à un certain point de notre présentation vous avez montré un exemple d'un satellite géostationnaire qui ne s'est pas déployé correctement et qui ne fonctionnait pas et donc qui décide que ça ne marche pas et qu'on abandonne le projet et peut-être qu'on en commence un autre donc qui a cette décision est-ce que est-ce qu'ils l'ont laissé en situation maintenant vu que ça fait pas mal d'années donc une question c'est qui prend la décision et est-ce qu'ils le laissent là-bas donc la prise de décision est assez complexe donc j'ai jamais j'ai jamais fait partie de ces opérations donc je peux pas trop en parler mais en principe c'est seulement le directeur de vol qui prend cette décision donc c'est lui qui est en charge de coordonner mais ensuite vous avez aussi le chef de projet qui s'occupe de la partie scientifique et ensuite vous avez d'autres d'autres responsables d'organisation et donc ils s'organisent d'une certaine façon et c'est souvent pas trivial et concernant la question l'autre question donc ils pouvaient toujours contrôler le satellite dans ce cas précis et donc ils auraient ils auraient pu abaisser l'orbite et faire descendre dans une orbite plus basse où il pourrait se désintégrer ils auraient pu aussi le remettre en service à un temps ultérieur mais maintenant je pense qu'il a fini par entrer dans l'atmosphère et être désintégré donc au pire le satellite va baisser en orbite jusqu'à entrer dans l'atmosphère et être désintégré donc ça c'est pas trop un problème ok la prochaine question donc il y avait une image de série dans le temps de température et la question était comment est-ce qu'on peut retrouver des anomalies dans ces mesures donc il y a différentes propriétés de satellites qui détériorent dans le temps et donc on regarde très précisément les mesures de télémétrie pour voir si quelques paramètres changent par rapport au fonctionnement nominal donc c'est seulement des petits changements mais donc c'est ce qu'on a tenu qu'on analyse donc est-ce que c'est des mesures de moyennement dans le temps ou donc ce n'est pas très clair quels sont précisément dans ce cas-là les mesures qu'on va prendre ok la prochaine question de microphone numéro 1 donc vous avez parlé de commandes et envoyer des commandes donc est-ce que c'est c'est des commandes binaires qui sont exécutés comme ça ou est-ce que c'est compilé donc est-ce que c'est un logiciel compilé non en fait c'est plus comme une API donc une interface de programmation donc c'est des protocoles très effectifs qui vérifient que la commande est bien reçue par exemple ça peut être une commande qui va simplement changer l'état d'un 0 à 1 ou un compteur qui va être incrementé mais parfois il faut aussi envoyer des commandes des données binaires donc par exemple si l'orientation du satellite change un peu il faut réajuster la calibration du satellite donc une matrice de rotation qui va être mise à la bonne place pour bien calculer l'orientation du satellite donc microphone numéro 4 maintenant donc à propos de l'orbite cimetière est-ce qu'il y a beaucoup de déchets là-bas et est-ce que c'est un problème donc vous parlez des débris qui qui traînent et qui risquent de 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 rentrer en collision avec notre satellite donc donc il peut y avoir des des manœuvres qui peuvent être entreprises pour pour ne pas rentrer en collision avec ces débris donc ça arrive de plus en plus par exemple il y a il y a une destruction d'un d'un satellite par par des chinois qui ont essayé de détruire le satellite et ça a créé beaucoup de débris et le problème c'est que les les débris restent restent à l'endroit où le satellite était à la base donc ça veut dire qu'au lieu d'un gros débris vous en avez maintenant plein de petits donc donc maintenant tout ça c'est surveillé et donc le service va vous contacter si vous avez des débris qui restent et donc deuxième question est-ce qu'il y a des idées comment enlever tout ça donc je ne sais pas trop à propos de ça mais je sais qu'il y a des personnes qui qui travaillent par rapport à ça et l'ESO a eu un certain nombre de conférences où ils se sont posées ces questions-là comment est-ce qu'on s'occupe des débris mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de solution faisable pour l'instant mais peut-être dans quelques années on espère une question suivante du microphone numéro 5 donc je voudrais continuer sur cette question donc vous avez aussi parlé de l'orbite cimetière est-ce qu'il y aura besoin de est-ce qu'on risque de créer un autre problème avec cette orbite-là donc les orbites cimetière sont surtout pour les satellites géostationnaires parce qu'on ne peut plus les sortir de leur orbite mais on peut l'éloigner de la terre pour l'éloigner de la zone donc la question c'est est-ce que est-ce que ça va faire le même problème sur le disque géostationnaire donc il y a probablement aussi des débris là-bas mais si vous fixez l'orbite en fait si vous diminuez la taille de l'orbite si vous augmentez la taille de l'orbite donc il y a plus d'espace disponible donc votre densité de débris va diminuer avec l'altitude et donc vous avez vous avez moins de vous avez moins de problèmes qu'avec les orbites basses donc en fait en plus les orbites basses sont les orbites par lesquelles il faut toujours passer pour arriver dans les orbites géostationnaires donc les orbites les hauts donc à altitude basse posent beaucoup plus de problèmes par rapport aux débris que les orbites géostationnaires donc la prochaine question de l'internet donc une question de IRC par rapport à euh 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 donc donc SpaceX va communiquer avec les satellites s'ils veulent lancer des milliers de satellites à la même fois donc pour l'instant ils parlent de euh de à peu près 4000 satellites à altitude basse et puis jusqu'à présent on parle de communication par laser donc il y aura des communications d'un satellite à l'autre et puis un réseau entre les satellites qui vont donc se passer les messages pour euh la communication euh avec tous les réseaux donc euh pour l'instant la FCC euh euh à autoriser ces opérations mais on ne sait pas encore trop une autre question du microphone 3 et peut-être la dernière question donc par rapport à la rédondance des antennes est-ce que les satellites sont construits d'une manière euh que une antenne construite pour une fréquence peut remplacer une antenne pour une autre fréquence surtout s'il s'agit d'une antenne qui est censée recevoir des commandes donc au sol les antennes sont souvent interchangeables donc sur une des images il y avait une grande antenne qui sert à recevoir et envoyer plusieurs fréquences sur les satellites je ne pense pas que c'est fait jusqu'à présent mais on peut bien sûr transmettre les mêmes données par différentes antennes mais ça dépend aussi du type de satellite donc parfois les les transmissions de données dans le satellite sont séparées par antenne et dans ce cas-là on ne peut pas forcément retransmettre les données par l'autre satellite donc c'était la dernière question et puis la fin de cette présentation c'est la fin Sous-titrage ST' 501